Bonsoir tante, les médecins disent quoi ? Pourquoi ça traîne comme ça ? Mon fils ne t'inquiète pas ça ira, attendons la suite du médecin. Comme tu es là, je vais à la pharmacie m'acheter des médicaments pour ma tension. Trop d'émotions. Mais je ne comprends pas l'état de cette femme. Tout se complique. Que vais-je dire à sa famille ? Bonsoir monsieur Ellen. Bonsoir docteur, comment va ma femme et mon enfant ? Est-ce que je peux voir mon fils ? Calmez-vous d'abord, vous êtes agité. Votre femme a accouché. Gloire à Dieu, est-ce que je peux les voir s'il vous plaît ? Je suis excité docteur. Malheureusement, vous ne pouvez pas voir votre femme maintenant, car elle a piqué une crise, elle est dans un état critique. Ô Seigneur, mais pourquoi docteur ? Et mon fils ? Je ne saurais te le dire. Apparemment c'est spirituel. Est-ce que vous priez ? Comment ça c'est spirituel ? Pourquoi je dois appeler un serviteur de Dieu ? Oui je suis chrétien. Ok. Appelez un serviteur de Dieu. Pour faire une prière. Où est mon bébé ? Je veux voir mon fils. Votre enfant, je ne sais pas si je peux l'appeler enfant. Qu'est-ce qui se passe avec mon enfant ? Votre femme a donné naissance à un enfant moitié humain et moitié serpent, c'est-à-dire un monstre. Ton enfant avait la tête d'un serpent et le corps d'un humain. Ta femme avait piqué une crise en voyant la tête du serpent. Ton bébé est mort dix minutes après son accouchement. Oh mon Dieu, c'est la sorcellerie. C'est pourquoi je te demande d'appeler un pasteur ou un serviteur de Dieu. Je pense que ta femme doit confesser. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Allô chérie Zaina, je suis à l'hôpital. Allô chérie, comment ça va ? S'il te plaît chérie, prie pour moi. Je suis perdu. Ta co-épouse est dans le coma et mon fils est mort. Chérie, je suis perdu, j'ai peur. S'il te plaît, demande à ton pasteur de venir ici à l'hôpital. Nous avons besoin de prière. Oh mon Dieu, je suis désolée. Ok chérie, je demande au pasteur de te rejoindre à l'hôpital. S'il te plaît, calme-toi maintenant. Je prie pour vous. Chérie récite le psaume 44. Merci chérie. Chérie pardonne-moi, tu es la femme de ma vie. Je suis perdu. J'ai peur. Bonjour Madame Alice. Vous vous êtes enfin réveillée ? Oui docteur. Qu'est-ce qui s'est passé docteur ? Où est mon bébé ? Je suis désolé de vous l'annoncer mais vous étiez dans une situation critique. Il était question de perdre de vie. Vous voulez dire quoi docteur ? Vous avez oublié que vous avez donné naissance à un monstre et, juste, après vous avez piqué une crise en voyant la tête du bébé. Je pense que, c'est grâce à la prière que vous vous êtes réveillée. Ton bébé monstre est mort dix minutes après sa naissance. Donc ce n'était pas un cauchemar. L'enfant que je portais était à moitié humain et à moitié serpent. Ô Seigneur ! Un serpent dans mon ventre pendant neuf mois. Vous étiez sous l'emprise des esprits démoniaques. Puis-je savoir maintenant, comment vous sentez-vous ? Je me sens calme et libérée, oh mon Dieu ! Où est mon mari ? Ton mari est parti avec les serviteurs de Dieu. Tu dois rendre grâce à Dieu parce qu'il t'a sauvée. Tu dois aussi te confesser et dire la vérité à ton mari. Bon nous allons vérifier tes signes vitaux. Repose-toi, maintenant. Bonjour Elon. Bonjour Alice. Que fais-tu ici ? Elon je suis venue te présenter toutes mes excuses pour tout le mal que j'ai pu te causer. Et aussi te dire merci de m'avoir délivré de la main des esprits maléfiques. Ma tante est une sorcière. C'est grâce à elle que je t'avais envoûtée. Ton amour pour moi n'était pas naturel. Comme tu cherchais désespérément un héritier, j'avais fait de rituels pour tomber enceinte. J'ai eu ce que je mérite, si je devrais revenir en arrière. Je ne ferai plus ce mauvais choix. Pardonne-moi Elon. Alice je t'avais déjà pardonné mais je ne veux plus jamais te voir. Les serviteurs de Dieu m'avaient déjà révélé beaucoup des choses à ton sujet, durant ma délivrance. Oui Elon pardonne-moi. Je voulais aussi voir ta femme, pour demander pardon. Ma femme t'avait déjà pardonné ? Tu sais qu'elle priait pour toi quand tu étais à l'hôpital. Tu ne peux pas voir ma femme, car elle est à l'hôpital. À l'hôpital ? Pourquoi ? Elle est malade ? Non, non, elle n'est pas malade. Elle vient de donner naissance à des triplés. Dieu nous a consolés. Waouh des triplés, félicitations. Oui des triplés à deux garçons et une fille en bonne santé. Et pourtant l'échographie n'avait révélé qu'un seul bébé. Nous avons un Dieu qui vaut plus que de l'or. Le Dieu de votre femme est très puissant. Que toute gloire soit rendue à Dieu. Amen. Nous avons vaincu le mal. C'est le plus important. Bon maintenant tu dois me laisser, entrer chez moi prendre des affaires pour ma femme. Si vous désirez avoir des enfants, n'ayez pas peur de les demander à Dieu. Anne demanda sans cesse un fils, et le Seigneur, dans sa grâce, lui donna Samuel. Bien que je ne puisse pas promettre que Dieu exaucera votre demande d'avoir un enfant, je peux promettre qu'il veut entendre votre demande. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, à liker, commenter, et partager autour de vous. Afin qu'une âme puisse être sauvée. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501